C'est bien en face et sans se mentir que Jean-Paul regarde la vie. La sienne a basculé à 23 ans suite à un choc au foot. Examen médicaux, on lui découvre de manière fortuite un problème vasculaire cérébral. Deux ans après, c'est l'opération et des séquelles. Comment on se prend en main pour se dire on va faire quelque chose quand même ? On se met en coupé au derrière pour aller mal poli. Pourquoi je vais pour avancer ? Parce que si on se laisse aller, on va droit dans le mur. Loin d'aller dans le mur, c'est ici que Jean-Paul va rebondir. Bonjour Marie-France. Marie-France va être sa formatrice. Comme ses autres stagiaires en situation de handicap actuellement en formation, Jean-Paul va se remettre à niveau informatiquement. Premier pas de sa réinsertion professionnelle pour aboutir sur un stage de 450 heures en entreprise. Est-ce que vous voyez arriver des personnes comme Jean-Paul avec des appréhensions qu'il faut vaincre ? Parce qu'il y a aussi ça, le handicap qui vient se greffer à la formation. Ah oui, tout à fait. Parce que bon, c'est quand même un monde un petit peu à part. Ça veut dire qu'on se remet en question, on va être au milieu d'autres personnes. Donc comment on va être vu, comment on va être appréhendé, c'est toujours compliqué. Il a fallu toute une équipe pour accompagner Jean-Paul sur deux ans. C'est Cap Emploi, représenté par Frédéric ici au centre, qui a assuré le suivi du parcours. L'entité va mobiliser des fonds à chaque étape et envisager le dispositif de formation en entreprise pour un montant global qui a dépassé les 8000 euros. C'est en général l'étape charnière. Ça fonctionne quand il y a une vraie écoute de l'entreprise, quand il y a une vraie écoute des dirigeants qui sont capables d'adapter l'insertion du salarié et qui sont capables d'entendre la vérité et les vraies particularités du terrain. — Notre travail, nous, c'est de sensibiliser en amont. On prépare l'arrivée d'un travailleur handicapé dans une entreprise. C'est vrai qu'on a pu constater que les échecs sont souvent dus au manque de ressources dans l'entreprise, c'est-à-dire avoir du personnel qui va être sensibilisé à l'accueil d'un travailleur handicapé, qui va être formé, qui va avoir envie tout simplement de prendre en charge, de le tutorer. Mais je pense que nous, on est sur des chiffres où 70% des échecs, souvent, c'est l'intégration qui est difficile. Mais on parle ici d'une intégration réussie, alors direction maintenant l'aéroport. Et c'est dans une voiture ergonomique que Jean-Paul se rend chaque jour au travail. — Avec une main, tu peux tout diriger. Tu as les petits boutons qui te permettent de faire quoi ? — Il y a les clignotants, le claxon, il y a toutes les commandes optionnelles, on dirait. — Et c'est un sacré investissement, ça ? — Oui. Il y a 10 000 euros d'investissement dessus. Un équipement entièrement financé dans le cadre de sa prise en charge. — C'est important, l'autonomie, Jean-Paul ? — Très important, c'est l'une, parce que ça me permet de faire les choses quotidiennes, quoi. L'évaluation moteur a défini les aides matérielles. Quant au rapport médical, il préconise pour Jean-Paul un emploi administratif à mi-temps qu'il va trouver ici, au sein de la compagnie Aircoursica. Premier point positif, l'accessibilité est parfaite pour lui. — Léa, bonjour. — Salut Jean-Paul, ça va ? Deuxième point, on va accueillir le jeune trentenaire à bras ouverts. — Bonjour. — Bonjour. — Jean-Paul. — Enfant, poteau. — Bien toi. — Bonne journée. — Bonne journée. — T'as vu, t'es plus ou moins beau. — C'est pas très grave. — Oui. Le soleil est pris en route. — C'est toi, le soleil, mon ami. C'est toi. — Merci. — Ciao. — Ciao. — À plus. — Il y a mon petit garçon qui me situe tous les jours avec ma femme. Juste là. Ils sont indispensables pour moi. Lorsqu'il arrive dans l'entreprise, celle-ci respecte son obligation d'embauche de 6% de personnel reconnu travailleur handicapé et aucun poste n'est vacant. — Dis-moi, tu pourras appeler Michel pour que je lui demande quelque chose. Le travail de Jean-Paul au sein du service de gestion client va convaincre. Et c'est avec son supérieur hiérarchique qu'il va construire à ce moment-là son intégration idéale. Il y a donc des points d'étape, effectivement, avec son tuteur dans le cadre de l'organisme de formation qui vient régulièrement prendre le pouls, voir l'état d'avancement de la formation, de l'intégration. Et ce qui est important, c'est que là, Jean-Paul a totale l'attitude et liberté de s'exprimer et de dire son ressenti à travers la formation et l'intégration. Donc il parle totalement librement. Et tout ceci est consigné dans un livret. Alors oui, au bout de ce parcours, Jean-Paul a signé son CDI. Mais si un système d'aide le permet, il le doit surtout à sa volonté. Une volonté qui le pousse aujourd'hui à tenter de retrouver les joies de la verticalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada